C'est dans cet endroit-là qu'il rencontre à nouveau un pasteur radical, Joseph Fajset, qui lui est un personnage qui lui fait rencontrer la dimension politique du protestantisme. Il y a des protestants qui pensent même qu'on n'est pas tenu de croire en Dieu, que le protestantisme, finalement, ça ne fonctionne pas forcément avec une croyance bête et méchante en Dieu, mais qu'il y a un certain usage de la raison, un devoir éthique et que ça peut suffire. Il s'en va doucement vers ce genre de choses, Godwin, en rencontrant des individus comme ceux-là, qui, eux, sont dans des positions politiques de refus de l'ingérence de l'État dans les affaires de l'Église. C'est important de savoir que des individus peuvent dire que dans l'Église, finalement, le spirituel prime et que le temporel s'arrête aux portes de l'Église, du Temple en l'occurrence. C'est intéressant d'avoir cette critique-là. C'est intéressant également d'avoir une critique de l'épiscopat et du fonctionnement hiérarchique de l'Église. C'est une position qui est politiquement intéressante puisqu'elle a produit des effets, déjà, dans le temps. C'est une façon de s'opposer, évidemment, au catholicisme, d'entrer en lutte et en combat avec les royautés catholiques. Donc, il y a des positions métaphysiques qui ont des conséquences existentielles, bien sûr, mais qui génèrent aussi des positions politiques. Cette initiation politique, enfin, cette avancée, je dirais, dans la logique politique, elle est rendue possible aussi par une nouvelle rencontre d'un personnage qui s'appelle Frédéric Norman et qui, lui, rend possible la découverte de ce que j'appellerais l'esprit libertaire. Entendons-nous bien l'esprit libertaire avec le risque d'utiliser du moins un terme qui ne correspond pas forcément, justement. Mais c'est un personnage, Godwin, qui a donc lu et relu la Bible, les textes sacrés, les commentaires des textes sacrés, toute la théologie nécessaire pour les études qui permettent de devenir pasteur protestant. Et puis, d'un seul coup, il arrive dans une autre bibliothèque puisqu'il découvre Voltaire, puisqu'il découvre Elvésius, Dolbach, Mabli, Beccaria et Montesquieu. Alors, Voltaire, ça va jouer évidemment un rôle essentiel, notamment la question du contrat social, puisque c'est quand même beaucoup ça qui est en jeu dans la lecture de Rousseau à cette époque-là. Il rencontre Elvésius, qui, pour le coup, est la grande référence de Godwin. C'est quand on a fait ce cours sur Elvésius et quand je vous disais qu'il y avait des prémices utilitaristes et que la généalogie de la pensée utilitariste, elle se trouvait sinon chez Maupertuis, en amont du moins chez Elvésius, qui en avait formulé assez clairement la doctrine, assez précisément la doctrine, sans pour autant la développer, eh bien, l'influence est considérable sur Godwin, qui, lui, va fabriquer l'utilitarisme anglo-saxon. Évidemment, on pense à Bentham et encore plus à Stuart Mill ensuite. Mais il y a, me semble-t-il, ce maillon, ce chénon manquant d'un Godwin ancêtre de l'anarchisme, mais pas ancêtre de l'utilitarisme, alors que ça me paraît plus juste de montrer que l'utilitarisme, et ça on verra dans l'examen de l'enquête qu'on fera dans les deux séances qui suivent, il me semble que l'utilitarisme, là, acquiert ses lettres de noblesse et que, par la suite, ça va se trouver parfait par Stuart Mill dans son essai sur Bentham. Et puis, il y a aussi une lecture de Dolbach qui est intéressante, parce qu'il y a un démontage du christianisme, et on verra que, sur la fin de son existence, il avait le projet d'un christianisme dévoilé, c'est le titre d'un livre qu'il avait en projet, et le christianisme dévoilé, c'est très exactement le titre d'un livre de Dolbach, qui fut aussi le titre d'un autre ouvrage qui fonctionnait dans la littérature clandestine et qui circulait sous le manteau, mais c'est un ouvrage auquel il a travaillé, mais qui paraîtra de manière posthume. Il y a chez Beccaria, évidemment, des choses considérables sur la question de la torture et de la peine de mort, puisque le texte sur les délits et des peines a été un best-seller européen à l'époque. Ça, c'est une lecture qui l'intéresse beaucoup, d'autant qu'en plus de ce que nous savons de Beccaria, il y a aussi une défense de l'utilitarisme. Il y a un utilitarisme français, avec les noms que je vous ai cités tout à l'heure. Il y a un utilitarisme italien, avec Beccaria, bien sûr, et le formatage intellectuel qui fut longtemps calviniste et exclusivement calviniste se trouve un peu contrebalancé par l'esprit des Lumières, par cet esprit libertaire, donc des influences utilitaristes, des influences déistes aussi, avec Voltaire, et qui, comme vous le savez, n'est pas athée. C'est même quelqu'un qui est très, très violemment opposé à l'athéisme et qui pense qu'il faudrait mettre à mort les athées. Ce sont des choses qu'on ne dit pas beaucoup. Il y a des lieux communs aussi sur Voltaire, des cartes postales sur Voltaire qui seraient un athée ou quelqu'un qui défendrait l'athéisme. Pas du tout, c'est quelqu'un qui est déiste et pas athée, et qui considère que la religion est nécessaire pour mener le petit peuple par le bout du nez. Et puis Montesquieu, l'esprit des lois, avec un certain nombre de thèses qui lui permettront de réfléchir sur la question des climats, qui est une question importante à l'époque, mais ce n'est pas aussi inintéressant que ça pourrait y paraître. Ça paraît anecdotique aujourd'hui, mais l'idée qu'il y aurait une nature humaine, qu'elle serait diverse et que les climats pourraient produire des effets, tout ça met à mal l'espèce de nature humaine unique et univoque que le christianisme enseigne depuis des siècles. Et c'est sous l'influence conjuguée de ces deux-là, de ces deux pasteurs radicaux, qu'il devient déiste. Alors le déisme, je vous le rappelle, c'est la position théologique qui fait qu'on dit que Dieu existe, qu'il a créé le monde, mais qu'il n'est absolument pas responsable de ce qui advient depuis. Il y a donc une espèce de puissance qu'on va nommer Dieu, qui est à l'origine du monde, mais le détail du fonctionnement du monde n'a rien à voir avec la volonté d'un Dieu. On est très loin du Dieu anthropomorphe, du Dieu à figure humaine, un mécanisme humain, je dirais, du catholicisme, ou du christianisme au sens large du terme, qui lui est théiste. Donc le théiste pense que Dieu existe, qu'il a créé le monde, et qu'il est responsable du détail. C'est-à-dire que si vous êtes bon, mauvais, si vous êtes sauvé ou damné, si vous êtes malade ou pas malade ou en pleine forme, si vous êtes sous une bonne étoile ou pas sous une bonne étoile, le théiste vous dira, c'est Dieu qui le veut. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais il y a une raison à tout. Au cancer des enfants, au fait que des salauds puissent vivre centenaires, etc. Il y a une raison, Dieu le veut. Vous ne comprenez peut-être pas forcément les raisons de Dieu, mais il y a des raisons. Le déisme, lui, ou le déiste, lui dit, il y a une origine au monde, bien sûr, il y a une puissance qui est à l'origine du monde, nommons Dieu cette puissance, mais pour le reste, cette puissance n'a que faire du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Il n'a ni, lui, l'existence de Dieu, le déiste, ni l'implication de Dieu dans le détail de l'existence, ce qui va devenir important pour l'économie de la pensée de Godwin. « – Sous-titrage Société Radio-Canada »